L'aube était pâle encore quand Robinson descendit de son arrocaria. Il détestait les heures tristes et blêmes qui précèdent le lever du soleil, et il avait l'habitude d'attendre ses premiers rayons pour se lever. Quant à vendredi, il faisait toujours la grâce matinée. Mais cette nuit-là, il avait mal dormi. C'était sans doute ce repas indigeste qu'il avait pris à bord du White Bird. Ses viandes, ses sauces et ce vin qui lui avait donné un sommeil lourd, entrecoupé de réveils brusques et de cauchemars. Il fit quelques pas sur la plage. Comme il s'y attendait, le White Bird avait disparu. L'eau était grise et le ciel décoloré. Une rosée abondante alourdissait les plantes. Les oiseaux observaient un silence de mort. Robinson sentit une grande tristesse l'envahir. Dans quelques minutes, dans une heure ou plus, le soleil se lèverait et rendrait la vie et la joie à toute l'île. En attendant, Robinson décida d'aller regarder vendredi dormir dans son hamac. Il ne le réveillerait pas, mais sa présence le réconforterait. Le hamac était vide. Ce qui était plus surprenant, c'était la disparition des menus objets dont vendredi accrémentait ses siestes. Niroirs, flageolets, sarbacanes, fléchettes, plumes, balles, etc. La chevrette Anda avait disparu, elle aussi. Une peur panique envahit brusquement Robinson. Et si vendredi était parti avec le White Bird ? Il courut vers la plage. L'aïeul et la vieille pirogue étaient là, tirés sur le sable sec. Si vendredi avait voulu rejoindre la goélette anglaise, il aurait emprunté l'une de ses deux embarcations et il l'aurait abandonné en mer ou hissé à bord. Pourquoi aurait-il fait cette traversée nocturne à la nage ? Alors Robinson commença à battre toute l'île en appelant vendredi. Il courut d'une plage à l'autre, des falaises aux dunes, de la forêt aux marécages, du chaos rocheux aux prairies, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus en plus convaincu que vendredi l'avait trahi et abandonné. Mais pourquoi, pourquoi ? Alors il se souvint de l'admiration de vendredi pour le beau bateau blanc et comme il se balançait heureusement en riant d'une vergue à l'autre au-dessus des flots. C'était cela. Vendredi avait été séduit par ce nouveau jouet, plus magnifique que tous ceux qu'il avait construit lui-même dans l'île. Pauvre vendredi ! Car Robinson se souvenait aussi des horribles détails que Joseph, le second, lui avait donnés sur la traite des Noirs qui se pratiquaient entre l'Afrique et les plantations de coton d'Amérique. Sans doute le naïf indien était-il déjà au fond de la cale du White Bird, dans les fers des esclaves. Robinson était accablé de douleurs. Il continuait ses recherches, mais il ne trouvait que des souvenirs qui achevaient de lui crever le cœur, la harpe éolienne et le cerf volant, brisé par les hommes de la goélette. Et tout à coup, il sentit quelque chose de dur sous ses pieds. C'était le collier de thènes, rongé par les moisissures. Alors Robinson appuya son front contre le tronc d'un eucalyptus, et il pleura toutes les larmes de son corps. Quand il releva la tête, il vit à quelques mètres de lui une demi-douzaine de vautours qu'il observait de leurs petits yeux rouges et cruels. Robinson voulait mourir, les vautours l'avaient deviné. Mais justement, il ne voulait pas que son corps fût déchiqueté par les charognards. Il se souvint du fond de la grotte où il avait passé de si bonnes heures. Sans doute l'explosion avait bouché l'entrée de la grande caverne, mais il se sentait si diminué, si faible et rapetissé, qu'il était bien sûr de trouver un passage, une fente entre deux blocs. Alors il descendrait tout au fond du trou, qui était doux et tiède. Il s'accroupirait la tête sur les genoux, les pieds croisés, et il oublierait tout. Il s'endormirait pour toujours, à l'abri des vautours et des autres animaux. Il s'achemina donc à petits pas vers le chaos rocheux qui se dressait à la place de la grotte. À force de chercher, il trouva en effet une ouverture étroite comme une châtière, mais il était tellement recroquevillé par le chagrin qu'il était sûr de pouvoir s'y glisser. Il passa la tête à l'intérieur pour essayer de voir si le passage conduisait bien au fond de la grotte. À ce moment-là, il entendit quelque chose qui remue à l'intérieur. Une pierre roula. Robinson recula, un corps obstrua la fente et s'en libéra par quelques contorsions. Et voici qu'un enfant se tenait devant Robinson, le bras droit replié sur son front pour se protéger de la lumière ou en prévision d'une gifle. Robinson était abasourdi. « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? » lui demanda-t-il. « Je suis le mousse du White Bird, » répondit l'enfant. « Je voulais m'enfuir de ce bateau où j'étais malheureux. Hier, pendant que je servais la table du commandant, vous m'avez regardée avec bonté. Ensuite, j'ai entendu que vous ne partiez pas. J'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. » « Et vendredi ? As-tu vu vendredi ? » insista Robinson. « Justement, cette nuit, je m'étais glissée sur le pont et j'allais me mettre à l'eau pour essayer de nager jusqu'à la plage quand j'ai vu un homme abordé en pirogue. C'était votre serviteur métisse. Il est monté à bord avec une petite chèvre blanche. Il est entré chez le second qui paraissait l'attendre. J'ai compris qu'il resterait sur le bateau. Alors j'ai nagé jusqu'à la pirogue et je me suis hissée dedans et j'ai pagaillé jusqu'à la plage. « C'est pour cela que les deux bateaux sont là ! » s'exclama Robinson. « Je me suis cachée dans les rochers ! » poursuivit le mousse. « Maintenant, le whitebird est parti sans moi et je vivrai avec vous ! » « Viens avec moi ! » lui dit Robinson. Il prit le mousse par la main et, contournant les blocs, il commença à gravir la pente menant au sommet du piton rocheux qui dominait le chaos. Il s'arrêta à mi-chemin et regarda son nouvel ami. Un pâle sourire éclaira le visage maigre, semé de taches de rousseur. Il ouvrit la main et regarda la main qui était glottie. Elle était mince, faible, mais labourée par les travaux grossis du bord. Du haut du piton rocheux, on voyait toute l'île qui était encore noyée dans la brume. Sur la plage, le canot et la pirogue commençaient à tourner, atteints par les vagues de la marée montante. Très loin, au nord, sur la mer, on distinguait un point blanc qui fuyait vers l'horizon. Le whitebird. Robinson tendit le bras dans sa direction. « Regarde-le bien ! » dit-il. « Tu ne verras peut-être jamais plus cela. » Un navire au large des côtes de Speranza. Le point s'effaçait peu à peu. Enfin, il disparut. C'est alors que le soleil se leva. Une cigale chanta. Une mouette se laissa tomber sur l'eau et s'éleva à grands coups d'aile, un petit poisson dans le bec. Les fleurs ouvraient leur calice les unes après les autres. Robinson sentait la vie et la joie qui entrait en lui et le regonflait. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Il avait maintenant ce petit frère dont les cheveux, aussi rouges que les siens, commençaient à flamboyer au soleil. Ils inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Robinson Mousse. « Je m'appelle Jean Neljapaev, je suis née en Estonie, » ajouta-t-il pour excuser ce nom difficile. « Désormais, » lui dit Robinson, « tu t'appelleras Dimanche. C'est le jour des fêtes, des rires et des jeux, et pour moi tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. » Et c'est ainsi que s'achève notre livre « Vendredi où la vie sauvage » écrit par Michel Tournier. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de questions, parce qu'en fait, je vous envoie un mail sur la messagerie Arsène de l'AMT pour vous proposer une petite rédaction, un petit travail d'expression écrite à faire à la maison, qui sera à me rendre pour le lundi 22 juin au plus tard. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je vous laisse aller consulter la messagerie de l'AMT. Et du coup, pour toute la semaine prochaine, la semaine qui va du lundi 15 au dimanche 21 juin, je ne vous enverrai rien du tout, puisque je vous laisse une semaine pour me faire le travail de rédaction. Voilà, donc il n'y a rien pendant huit jours, puisque je vous laisse le temps de me rendre l'expression écrite qui doit m'être envoyée le plus tard le lundi 22 juin. Mais je vous explique tout ça dans le mail. J'espère que ça vous a plu ! Merci. 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 Merci.